Chaque année, la ville de Saint-François accueille une clientèle touristique bien spécifique. La particularité de nos vacances, maintenant que je suis retraité, c'est de déterminer notre point de chute en fonction des golfs qui existent. La Guadeloupe ambitionne de devenir une destination touristique golfique. En plus de celui-ci, deux nouveaux golfs pourraient voir le jour sur l'archipel dans les années à venir. D'abord à Petitbourg, puis à Marie-Galante. Pour le directeur du golfe de Saint-François, ce projet amènerait de nouveaux clients vers son parcours. Créer de l'offre sur la clientèle golfique, c'est nécessairement faire du territoire une destination golfique. Les golfs sont des structures, on va dire, déficitaires si on s'arrête uniquement à la partie du jeu de golf. Ce qui amène effectivement de la plus-value et de la valeur sur les équipements golfiques, ce sont les services qu'il y a autour, donc la restauration, les boutiques, les services associés au bien-être. Donc tous ces éléments-là doivent faire partie de la réflexion. Un apport économique que constatent aujourd'hui certains hôtels à Saint-François. J'ai vu les nouveaux touristes arriver avec le golf. C'est un atout non négligeable, puisque notre nom même en parle, puisque nous sommes le Boachic Hôtel et Golf. Donc nous sommes vraiment dans la tendance, dans la perspective golf. Au contraire, je pense que c'est un produit à développer, à exploiter au maximum. Ces nouveaux projets amèneraient une clientèle touristique socialement favorisée. Et avec elle, un nouveau souffle de développement économique sur l'archipel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !